Petit ajeu en début de vidéo, c'est demain à 4h du matin, c'est pas demain à 16h finalement, je me suis trompé les gars, à la vôtre ! Un nouvel ultra arrive dès ce lundi sur Dragon Ball Legends. Bonjour tout le monde, c'est confirmé, ça y est la news vient de tomber, alors c'est pas la news que je vous affiche actuellement à l'écran, c'est plutôt celle-ci, ça a été officialisé sur le compte Twitter de Dragon Ball Legends. New character info announcement, a new ultra character is joining the fight soon. So, j'ai dit so carrément au lieu de dire donc. Donc au final les gars, on va avoir la news de l'ultra demain sur le compte Twitter officiel de Dragon Ball Legends et on va parler de tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant ça, sachez que j'étais moi-même en train de faire ma séance de sport, ceux qui me suivent sur Insta ont vu mon sac de frappe déguisé en ma jean Vegeta qui a pris cher les gars, aujourd'hui je peux vous le garantir. La news est tombée, je suis allé prendre ma douche, je me suis fait beau pour vous faire cette petite vidéo les gars, mais sachez qu'il y avait d'autres vidéos prévues actuellement, enfin à la base pour la chaîne YouTube, du coup à sortiront demain des vidéos très très cool et je tenais à vous remercier les gars pour des raisons. La chaîne actuellement, elle charbonne à carbure sur Sparking Zero, je pense que vous avez eu l'occasion de le remarquer. Mes vidéos Sparking Zero sont en train de foudroyer mes vidéos Dragon Ball Legends, c'est un délire. Bon, merci, ça fait extrêmement plaisir, mais merci à tous ceux qui continuent de regarder les vidéos DB Legends et je pense que si vous les regardez, c'est soit que vous jouez, soit que vous êtes spectateur assidu et vous le savez, c'est pas la période la plus facile de Dragon Ball Legends actuellement, le jeu est dans une phase pas très fun honnêtement, une phase pas très fun. Le jeu n'est pas drôle en ce moment tout simplement, il n'est pas super super agréable, en tout cas je pense que c'est une majorité de gens qui le ressentent comme ça. En tout cas une bonne partie, moi c'est un petit peu le cas honnêtement, j'arrive à m'amuser sur le jeu, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans sa meilleure période, on ne va pas se mentir, et espérons que l'Ultra qui sortira lundi viendra rehausser un petit peu tout ça. Mais bref, là où je voulais revenir, c'est merci à ceux qui continuent de regarder les vidéos et de donner de la force, parce qu'hier par exemple, il y a un frérot qui a mis dans l'espace commentaire, bon après avoir parlé avec lui, quand j'ai vu le fait qu'en fait il ne me répondait jamais, je pense que c'était un troll, mais qu'il disait en mode, ouais, la chaîne, pourquoi tu continues de faire des vidéos, ta chaîne elle va mourir, vu qu'en gros tes vidéos DB Legends, vu qu'elles ne font pas de vues, ta chaîne elle va mourir, tu vas te plomber dans l'algorithme, etc. Et au combien même ça serait vrai, il faut savoir une chose les gars, c'est que déjà ça ne se dit pas, c'est hyper maladroit de dire ça à quelqu'un, ne dites pas ça, et secondement, je fais ça pour moi en fait, je fais ça pour moi avant tout, j'ai la chance d'en vivre, certes, si un jour ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, ce n'est pas grave, je ne serai pas à plaindre je pense dans la vie du maire général, et j'aurais eu toute la chance d'en vivre, il ne faut pas oublier les gars, ça fait déjà 10 ans que je fais ça, ça fait déjà 10 ans les gars, donc merci à ceux qui sont encore là, et merci à ceux qui sont là depuis très longtemps maintenant, c'est important de le rappeler, et toujours, et encore. Alors, là en fait, à la base, je me doutais qu'il allait y avoir un ultra, ce mois-ci, en septembre, et je me doutais du coup que ça allait sortir fin du mois, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un seul portail en septembre les gars, et le fait qu'il y ait un seul portail en septembre, et qu'en plus il soit sur Film Thales, honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Donc on a une news de maintenance pour lundi matin, lundi matin les gars, on aura le shop en maintenance, et également les tirages, donc nouveau portail lundi matin tout simplement sur Dragon Ball Legends, je ne suis pas spécialement étonné, ça sera le 30 septembre, donc le dernier timing pour sortir un dernier portail sur le mois de septembre. Vous savez, en fait, ils ont des comptes à rendre, mais c'est vraiment le terme, ils ont des comptes à rendre à Bandai Namco Dragon Ball Legends, et donc il faut faire du chiffre, et donc il faut également rentrer de l'argent en septembre. Et le mois de septembre, actuellement, il y a eu un seul portail invocable, donc ils sortent un deuxième portail, ce n'est pas spécialement étonnant, avant mercredi. Donc la confirmation est tombée, le portail sera lundi, puisque si la news est demain de l'Ultra, comme d'habitude, enfin comme souvent, en tout cas pas comme d'habitude, mais comme souvent sur les réseaux, ça sera très certainement deux jours avant, donc samedi pour le lundi, avec du coup un Ultra qui viendra de l'un de ces trois films a priori, enfin et encore que, on n'est pas à l'abri d'une surprise. D'ailleurs, c'est également de ça dont je voulais parler, c'est qu'en effet, le plus probable, ça reste Thales Ultra. Pourquoi ? Parce que le film Broly 2, il a été traité. Là, le film Broly 2, il y a eu le Broly ZLF, il y a eu des personnages free-to-play, etc. Il y a eu Videl, bref. Le film Garlic, il a été traité. Goku Piccolo et Garlic. De toute façon, tu ne vas pas sortir un Ultra du film Garlic. Le film Thales, il a été traité, mais il n'y a pas Thales. Donc, il n'y a pas le deuxième ou le premier personnage le plus important du film. Donc, on se doute que ça va être Thales Ultra. Il y a d'autres possibilités, en vrai de vrai. Il y a d'autres possibilités, c'est que potentiellement, ça soit Gohan de ce film-là en Ultra. Alors, attention, si c'est Gohan de ce film en Ultra, je serais comme un dingue. Je vous rappelle qu'il y a eu un Gohan EX. Donc, honnêtement, très peu probable. Très, très peu probable. Et il y a une autre possibilité. Et ça, ça serait peut-être la meilleure nouvelle. C'est une surprise. Imaginez, surprise, en fait, on ne traite pas que trois films et on va en traiter un quatrième. Alors, honnêtement, je pense que ceux qui attendent Thales seraient déçus et je le comprends. Mais alors, à côté de ça, un Ultra qui n'est pas pré-shot, qu'on ne voit pas venir, genre en mode père de cou, genre en mode couleur forme finale, genre en mode, j'allais dire, Goku et CG3 du film Janemba, pourquoi pas ? Ça pourrait être archi-stylé. Ça pourrait être archi-archi-stylé. Maintenant, pour être totalement sincère avec vous, j'y crois pas. On a la confirmation, ça sera bien et bien un Ultra Saga des Films. Ah bah d'ailleurs, en fait, je suis en train de penser, en fait, suffisait de lire, suffisait de lire un nouvel Ultra, un nouveau personnage Ultra venant d'un des films traités dans la campagne Saga des Films. Bon bah c'est Thales. C'est bon, c'est Thales, les gars. En fait, il n'y a pas de... Parce qu'encore une fois, ça ne peut pas être Gohan, les gars, en vrai. Il a eu un EX. S'il n'avait pas eu d'EX, je t'aurais dit peut-être Gohan, du film Broly. Mais là, Gohan a eu un EX. Ça va être Goten, l'Ultra. Goku, Garlic, c'est mort. Il a tout effet. Donc ça va être Thales, en fait. En fait, je n'ai pas eu, mais c'est écrit. Littéralement, suffisait de lire. Oui, c'est Thales Ultra, du coup. Thales Ultra, les gars, qui sortira. Très probablement, du coup, lundi... Alors moi, je voulais vous montrer un petit peu. Je suis plutôt bien. Honnêtement, je n'ai pas à me plaindre. Hop. Alors, je suis dans les hop-up. J'ai essayé d'avoir des PZLF, mais tu connais. 33 000 CC de côté. Là, actuellement, pour l'arrivée de Thales, je ne mettrai pas 33 000 CC. Je pense grand max mettre 30 000 CC. Et s'il ne tombe pas avec 30 000 CC, tant pis. Et s'il tombe avant, tant mieux. C'est-à-dire que s'il tombe au bout de 10 000 CC ou quoi, je garde tout le reste pour la suite. Je ne vais pas chercher de doublons sur Thales. Pourquoi ? Parce que c'est un ultra... Franchement, c'est un pinceau que j'aime bien, Thales. C'est un ultra que je risque de bien aimer. Mais ce n'est pas non plus un énorme coup de cœur. Et surtout, ça coûte trop cher, en fait, les gars. Ça coûte juste beaucoup trop cher. Je me contenterai d'avoir le perso à 5 étoiles. Ça sera très bien pour très certainement faire une saison ou deux rangodes avec le personnage. Ça sera super cool. Et puis, ça s'arrêtera là. J'ai le nouveau Goku déjà bien étoilé grâce au PZDLF. Pour le jouer avec Thales, ça serait incroyable. Le jouer avec Satim et ses sparking 1% serait vraiment cool. Il manque d'Aiju, mais ce n'est pas très grave, honnêtement. Donc voilà, c'est le plan. Parce que n'oubliez pas, les gars, le Legend Festival va arriver très vite sur Dragon Ball Legends. En vrai, on est à deux mois du Legend Festival. Donc moi, le moindre CC que je peux garder, au final, dans ma situation, ça revient à dire le moindre euro que je peux garder pour mettre des euros sur le Legend Festival. Et bien, ça m'arrange. Honnêtement, les gars, ça m'arrange très grandement. Donc voilà, très content. Espérons qu'il tombe en 30 000 CC. Et s'il ne tombe pas en 30 000 CC, je repartirai sur un stack pour la suite de 3 000 CC. Sachant qu'on aura la récompense PVP toute la semaine prochaine. Donc, même un petit peu plus que ça, en réalité. Mais voilà, tout ça pour vous dire que Thales Ultra arrivera sûrement lundi, qui sera bleu, je pense. Il y a un Thales violet, un Thales jaune actuellement sur le jeu. Alors, Thales violet, vous l'avez probablement vu. Je l'ai joué hier en vidéo. Il est super moche. C'est un délire. Donc, ils ont très probablement intérêt de refaire le modèle 3D. Je pense que le Thales jaune, il est quand même mieux de mémoire. Mais ce n'est pas non plus une immense dinguerie. C'est où, ennemi puissant ? On peut mettre troupes de Thales en vrai. Hop, on met troupes de Thales. Et donc voilà, actuellement, tu as un Thales rouge. En fait, tu as un Thales de toutes les couleurs actuellement sur le jeu. Si on prend les héros et les IEX. Pour moi, il sera bleu, les gars. Pour moi, il sera bleu tout simplement parce que c'est la couleur plus ou moins manquante de sa team. Même si Raisin passe en bleu quand il est sur la casseille. Mais je pense qu'il sera bleu. Et ça sera parfait pour cover le tout nouveau Goku. D'ailleurs, il risque d'être très fort avec. Et moi, je pense que Thales, les gars, ça va être un perso qui va être équilibré. À mon avis, il va être magnifique. Du coup, le reveal sera demain sur Twitter à 16h, les gars. Et à mon avis, d'ailleurs, je ne pourrais pas vous faire la vidéo react tout de suite au reveal. Pour la simple et bonne raison que je serai en train de déménager ma mère. Là, on l'a déménagé dans le sud-ouest. Et là, je serai en train de l'emménager plutôt dans sa nouvelle demeure, n'est-ce pas ? Donc, je pense que je ne serai pas là à 16h. Donc, quand je rentre, si je ne rentre pas trop tard, je vous ferai la vidéo. Sinon, ça attendra le lendemain. Ce n'est pas très grave pour un personnage comme Thales. Ce n'est pas non plus les gens de festival ou quoi. Et puis, de toute façon, après, ça sera surtout lundi. Le piment avec les invocations en live, très certainement, dès le lundi matin. Il n'y aura pas de jeu et l'invocation, les gars, sur Thales Ultra. Donc, ouais, rendez-vous lundi après pour les invocations, les gars. Et voilà. Donc, confirmation de Thales Ultra. Honnêtement, move d'enfoiré de la part des devs quand même de ne pas avoir fait Thales LF plutôt et Goku Ultra. Ça aurait été beaucoup mieux parce que ça aurait permis de jouer la team Thales LF beaucoup plus... Enfin, la team Thales beaucoup plus, beaucoup plus facilement. Alors que là, jouer team Thales, ça va être chaud. Il faut aller chercher les sparkings à 1% et un Ultra. Ça va être tendu quand même. Bref, voici pour cette vidéo, les gars. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez Oli et Proziz. Et merci les refitos puisqu'on a dépassé les 300 téléchargements sur Opéra GX. D'ailleurs, vous verrez, il y a une vidéo qui sortira demain ou après-main sur la chaîne YouTube où je vous incitais à le faire pour qu'on dépasse les 300, mais en fait, on les a dépassés entre-temps. Merci beaucoup à tous ceux qui auront téléchargé Opéra GX, les gars. Ça fait grave plaisir. Il reste encore quelques jours si vous voulez le faire et soutenir la chaîne. Ça m'aidera, notamment... Ça m'aidera pas pour l'échange de festival, je vais pas mentir. Ça m'aidera à acheter une maison, les gars. Partez bien, les brérots. Partez bien, les frérots. Les brérots. Bye bye tout le monde. Ciao.